Mais je pense que ça sera en race parce que je vois qu'il y a 4 runners Je pense que ça sera en race Sonic Heroes fait partie des bons Sonic en 3D Ah bah voilà génération Ah bah ça va vite Ils ont set up très vite J'ai envoyé un message d'insulte à cette ring Ouais je pense qu'on peut le ramonner Ah excuse moi Excuse moi Allaida Ah mais ça écorcher les pseudos c'est ma spécialité Je suis désolé Bon bah ça va bientôt démarrer du coup Dès que Citrine sera prêt J'espère qu'il va venir Ah Sonic Generation jeu de l'amour Alors c'est mitigé hein Sonic Generation il y en a qui ont aimé Il y en a qui n'ont pas trop aimé Moi j'ai aimé mais trop court Bon outre le fait qu'il était en cours je l'ai trouvé bien Il y a quelques petits problèmes encore une fois Et les défis aussi Les défis pour pas beaucoup d'intérêt Il y en a certains qui sont vite faits De toute façon pour avoir fait les mêmes que lui dans le run Il s'arrange pour faire les plus rapides Et un défi en particulier qui est pas nécessairement le plus rapide Mais qui lui permettra d'abuser sauvagement d'un objet dans le jeu Mais nous y viendrons Nous y viendrons quand ce sera le moment Sinon question quel Sonic est le plus rapide de tous Bonne question Bah j'ai envie de te dire Super Sonic Super Sonic bien évidemment Et au re A quand la race de Sonic Boom Ohlala S'il vous plait Sonic Boom Mais je pense que pour le LGDQ C'est pas impossible qu'il y soit Sonic Boom Oui Franchement je me dis Dans le bloc je moisis Vraiment c'est pas impossible Et ça va partir Et ça va partir On va voir si Vous allez nous dire le chat si on est synchro Moi je suis à 1, 2, 3 Ok nous on est synchro Donc vous nous dites si on est synchro avec vous Et si jamais c'est pas le cas Vous nous faites ça Donc premier niveau du jeu On est balancé sans cinématique d'intro dedans C'est Green Hill Zone donc de Sonic 1 Avec Classic Sonic Donc un niveau qui a été joliment refait Moi j'ai trouvé Ce qu'ils avaient ajouté La petite perspective 2,5D était vraiment sympa Et puis la musique toujours mythique Donc en fait ce qu'il fait Il va faire énormément de Il va faire énormément de spin dash et de spin dash jump On est synchro c'est bon Parfait Les spin dash jump lui permettant donc de faire des très grands sauts Qui ne seraient pas normalement possibles Juste en courant et en sautant Et le spin dash sur les premiers moments de spin dash C'est plus rapide que courir Donc c'est une technique dont il va user et abuser Tout le run en tant que Classic Sonic Il va faire pratiquement que ça de toute façon Voilà parce que généralement il gagne plus de temps en fait A prendre quelques instants pour se mettre en boule et spin dasher Que spin dasher et se laisser rouler en fait entre guillemets Parce qu'il perd de la vitesse un petit peu sur la fin du spin dash Alors les commentateurs c'est qui le WR et à combien est-il le fixe de ce jeu ? C'est 57-43 le WR me semble-t-il Ouais je crois que c'est ça C'est voilà donc là oui Alors Modern Sonic il fait le jeu donc il passe directement le jeu en le niveau en Modern Sonic Et il va utiliser énormément de drift Parce qu'il faut savoir que lorsqu'on drift un petit peu donc à la Mario Kart On est plus rapide que quand on court Donc même dans les zones où il ne faut pas drifter Il va drifter et la caméra va avoir tendance à faire un peu n'importe quoi comme vous pouvez le voir C'est ça et il va gagner beaucoup plus de vitesse Donc là il faut savoir que dans ces niveaux On va dire qu'il y avait différents endroits à chaque fois pour aller d'un point A à un point B Et lui bon bah à chaque fois il va utiliser l'endroit le plus rapide C'est ça qui était vraiment intéressant Souvent le niveau haut Que ça soit dans les anciens niveaux ou les nouveaux Enfin anciens Sonic ou nouveaux Sonic entre guillemets C'était que tu pouvais découvrir à chaque fois plein d'endroit où tu connaissais pas quoi C'est ça qui était vraiment pas mal Le niveau était très complet quand même Il y a comment ça fait Donc voilà la version modernisée de Green Hill Incluant une poisson mécanique géant parce que Globalement Et il y a certaines phases qui vont être en 2D Et il faut savoir que ces phases en 2D Ça va permettre quelques abus un peu plus tard dans le run Ouais il est glitché hein Vous allez voir des OOB Non vous en faites pas Il y a au moins deux grosses OOB Enfin Il y a des OOB Qui sont assez violents Mais justement qui sont un peu basés sur le fait que modern Sonic Si jamais tu ne rentres pas dans la zone entre guillemets Où le gameplay passe en 2D par le bon endroit Tu gardes un mouvement un peu 3D Ce qui te permet d'abuser d'un certain nombre de choses C'est ça Donc là il re-abuse de ce que tu dis C'est à dire le fait de se mettre en boule et de grinder De drift Du coup il gagne énormément de vitesse Donc à chaque fois Alors il faut savoir la spécificité Quand vous êtes en Sonic En Sonic New Gen on va dire entre guillemets Vous avez une barre de boost qui apparaît Alors qu'en Sonic 2D Vous n'avez pas de barre de boost Alors le boost est apparu pour la première fois dans Sonic Rush Qui est sorti sur DS Il y avait quelques années avant Sonic Génération Quand on est en boost on est invulnérable On dégomme les ennemis comme si jamais il ne s'agissait Alors on peut toujours tomber dans un trou Mais voilà Pour récupérer du boost il faut soit Tuer des ennemis Soit casser des éléments du décor qui sont destructibles Soit ramasser des rings Et donc le but en tant que speedrunner Ca va être de Ca va être de De rester en boule le plus longtemps possible Donc chemical plant Donc là il prend un chemin qui est très très difficile à faire Ouais très très dur à prendre celui-là Mais il est possible Voilà c'est possible de le prendre Mais voilà c'est vraiment Par contre ça c'est pas possible Les plateformes voilà au millimètre Voilà il a raté l'anneau là Il était obligé de recommencer Ouais il a raté aussi Ouais pour le passé j'ai dû recommencer 6 ou 7 fois Quand j'ai essayé il le faire hier Donc euh Mais vraiment les niveaux tu vois Je les ai trouvé vraiment stylés quoi Ils les ont refait parce que ça c'est des niveaux inédits hein Oui bah les niveaux Tous les niveaux qui étaient de base en 2D dans les Glynos Sonic classique Ils ont pu faire des nouveaux niveaux pour la version moderne et réciproquement donc pour Et réciproquement et ça a été très réussi quoi C'est pour ça qu'il y avait énormément de bonnes idées dans ce Sonic Génération Mais trop court quoi Bah il y a que 9 niveaux au final Enfin 2 fois 9 niveaux Ouais voilà Tu les fais une fois en moderne et une fois en classique Et des boss Alors oui quand on booste aussi on peut marcher sur l'eau Ce qui va avoir une très grosse importance dans un niveau un tout petit peu plus tard Vous le verrez Mais Sonic peut marcher sur l'eau sans se noyer en fait En tant qu'il booste Et oui bah même lui il faut son saut ça peut arriver Ah la pression Ca peut arriver Ah ça se J'ai mis des petits clins d'oeil tu sais aux anciens Sonic Bah c'était dans Sonic 2 je crois ça Tu sais les petits blocs là comme ça Et l'abeille aussi Vous avez vraiment fait en sorte qu'il y ait des petits clins d'oeil aux anciens Sonic Après c'est censé être un trip nostalgique Voilà ouais Donc forcément bah il y a voilà Ah il y a eu la fanbase Les niveaux en classique ont très peu changé Il y a eu quelques ajouts Comme vous venez de voir City Escape Vous verrez surtout dans City Escape Il y a des petits niveaux qui ont carrément été rajoutés Et je ne spoil pas plus La phase de fin avec le camion Ah oui Qui a été un tout petit peu changé Je n'en dis pas plus Exactement Voilà là il y a une fenêtre de demi seconde pour choper le crochet Il va choper le grain Il chope le rail Ca c'est super dur à faire Ca c'est dur à faire Un truc qu'il va utiliser aussi pas mal C'est qu'il est toujours possible de faire une homing attack Comme dans Sonic Adventure 2 au final Mais en faisant un petit boost en l'air Ca permet de parcourir plus de distance Le truc c'est qu'on n'est pas guidé en fait Donc il faut se positionner correctement Pour ne pas s'expédier directement dans un trou C'est ça Mais n'empêche quand tu faisais le jeu La première fois que tu redécouvrais ses niveaux Là par exemple quand j'avais fait Cheumique à plein J'étais oh my god Et en plus c'est vraiment Quand tu passes en Sonic 2D C'est vraiment la vraie musique quoi Et le vrai stage Et le vrai stage Au début c'est le vrai stage quoi Avec quelques modifs Mais le vrai stage Stage qui a traumatisé je pense Une génération de pouvoir Avec cette eau rose Qui a noyé plus de l'un d'entre nous Je pense Je pense que oui Plus que l'un d'entre nous Tellement Il utilise beaucoup Il le dit d'ailleurs De spin dash à chaque fois Ah il a fait une erreur là par contre Donc il va se retrouver dans le Chemin du bas Où il est obligé Donc vous voyez Il y a divers chemins Il y a énormément de chemins C'est fou hein C'est 53,47 C'est le world record C'est un peu raté Pour la personne qui vient de demander Voilà Oui Ces plateformes sont assez relou Ouais Ah que de souvenirs cette musique Avant la génétique Mais oui mais il y a un milliard d'euros Mais vraiment Les développeurs Ils avaient énormément bossé Sur ces niveaux C'était pas du copier-cobier On remet le niveau de Sonic 2 Et puis démerdez-vous Ils ont modifié des choses Ils ont rajouté Bah oui C'est parti un petit peu En 2,5D Qui n'était pas présent Parcèlement sur les trucs d'origine Ah oui dans le niveau Vous verrez qu'il y a ces anneaux rouges Qui sont des anneaux secrets Il y en a 5 par niveau moderne Et 5 par niveau classique C'est du bonus C'est pour débloquer des illustrations Des trucs du genre Ouais T'avais des illustrations Des musiques aussi T'avais des musiques des anciens Sonic Qui étaient vraiment cool Que tu pouvais mettre Dans les niveaux un petit peu Comme dans le jeu Ouais Ça c'était vraiment excellent Tu pouvais personnaliser les musiques De ton stage Ça c'était vraiment très très bon C'est à dire que des fois Des musiques que t'intéressais pas Et bah Tu mettais les musiques que t'avais gagnées Et ça c'était génial Sachant que oui C'est regroupé en thème Par exemple A la place de Green Hill Zone Tu peux mettre Toutes les musiques De tous les premiers niveaux Qui ressemblent vachement à Green Hill De tous les Sonic en fait Que ce soit Emerald Hill de Sonic 2 Que ce soit Le Comment ça s'appelle Les Splash Hill de Sonic 4 Etc etc Donc là on passe au niveau de Angel Island Angel Island Qui a pas mal changé pour le coup Ouais Pas mal changé Comparé au stage original Et qui est plus vert Enfin qui est moins vert Et plus blanc Ce que je trouve bien en fait Ouais Franchement ouais Le niveau était déjà très stylé Sur Sonic 3 Mais là il est encore mieux Sur Sonic Génération Vous allez le voir encore une fois Et que dire d'ailleurs Enfin vous le verrez après Du niveau en 3D Très impressionnant Vous allez le voir encore une fois Abuser donc Peenach Jump Ah Exactement D'ailleurs il faut noter que la 2D 2,5D fout vraiment la merde dans les niveaux Parce que Sonic met un certain temps à se retourner Et ça peut être vraiment pénible parfois Oui C'est vrai Mais bon ils étaient un peu obligés de faire cette perspective là On pouvait pas faire que de la Donc là pour le coup il y a pas mal de changé Moi je trouve que ça apporte quand même pas mal Même si jamais des 3 Moi je trouve ça apporte un peu plus C'est un peu gênant Ah raté Il a raté Il a un peu raté Mais bon Oh la 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 Ah oui c'est tellement stylé de ça C'est une séquence iconique de la tour qui s'écroule Non c'est pas Angel Island oui ça c'est le premier niveau de Sonic 3 On s'est trompé Oui c'est Angel Sanctuary Angel Sanctuary voilà C'est le sanctuaire dans le ciel là Ça commence par Angel Vers la fin Où est-ce qu'il y a vers la fin Ouais c'est vers la fin Ouais c'est ça Bon après on va pas lancer les débats qui est le meilleur Sony Je vois Sonic 2, Super Sonic 3 Bah en fait moi je sais que j'ai tendance à préférer Sonic 3 Moi j'ai préféré Sonic 3 Mais bon après c'est un peu comme les gens qui préfèrent Final Fantasy 6 à Final Fantasy 7 Ils vont pas dire que FF7 est un mauvais jeu non plus quoi Le Sky Sanctuary voilà c'est ça Ah c'est Sky Sanctuary Oh la la Mais c'est vers la fin En tout cas c'est le niveau qui permet d'atteindre le Death Egg dans Sonic 3 Qui est lu pour le coup le dernier niveau C'était sur quelle console euh Megadrive Alors soit si tu parles de Sonic Génération ou de Sonic 3 Sonic Génération il est sorti sur PS3 360 PC PC Peut une version oui parce que Et je crois que c'est tout ouais Bah parce que celui-là oui elle est pas assez puissante comme Bah ils auraient pu le sortir sur Wii U limite Bah bon maintenant c'est un peu trop tard Et sinon sur Sonic 3 c'était bah Megadrive Megadrive voilà Sonic 3 & Knuckles avec l'extension la grosse cauche Ouais Sonic 3 & Knuckles Il faut rester le même niveau un petit peu modernisé Peut-être le reproche que j'aurais à faire c'est que c'est un Au stage de Sonic 3D C'est qu'il y a certains stages où tu es vraiment encouragé à aller très vite Et où si jamais tu vas très vite et que tu ne connais pas de niveau par cœur Ce qui est le cas de la majorité des gens qui jouent la première fois en fait C'est très très facile de tomber dans un random trou Qui était là Après voilà Effectivement Vraiment tellement stylé ces niveaux là Et puis ce qui était vraiment bien dans ce Sonic Génération c'est que t'avais vraiment l'impression de vitesse quand t'étais en Sonic 3D Limite même en Sonic 2D tu l'avais Mais en Sonic 3D t'as vraiment une grosse impression de vitesse Et ça j'ai adoré quoi Et ça manque dans les Sonic Excusé dans Sonic Boom Ça c'est sûr C'est quoi les défis FR ? Alors nous on ne voit pas mais normalement tu as les défis FR qui sont marqués juste à gauche Que tu peux donner notamment pour du rename du Dresser dans Pokémon version rouge bleu j'en crois Ou son Pokémon de départ Il y a le principe c'est pour accéder au boss de chaque chapitre Chaque chapitre est composé de trois niveaux Donc il faut faire deux fois une fois en moderne et une fois en classique Et pour accéder au boss de chaque chapitre il faut faire des petits défis Qui sont des espèces de quêtes annexes en fait C'est des versions un peu modifiées ou de portions des niveaux qu'on vient de faire Avec généralement un petit gimmick genre là par exemple il y a énormément de ballons Qui faut servir pour faire des homing attaques et se déplacer et aller rapidement avant la fin du temps Enfin se rendre à la fin du temps avant la fin du temps à la fin du niveau Donc il va utiliser justement cet effet de perspectives en 3D normalement Au lieu d'utiliser voilà de devoir virer les blocs en affichant un interrupteur Il passe en mode 3D il avance vers l'écran et ça lui permet de directement skipper le truc Chaque niveau faire au moins une quête annexes dans chaque niveau ça permet de débloquer une clé Qui pour l'instant est entouré de noir et tu la débloques donc en faisant une quête annexes C'est une fois que tu as les 3 clés tu peux accéder au niveau du boss C'est ça exactement Je vais répondre à une question c'est sur PC C'est la version PC là qui est en train d'être speedrunnée Là il va utiliser enfin il va obtenir le pouvoir de la bulle C'est ça qui était un des boucliers élémentaires de Sonic 3 Un des boucliers élémentaires de Sonic 3 oui exact Je dis Sonic 2 Qui permet et de respirer solo et de rebondir un peu plus haut que ton saut d'origine Donc ça permet voilà là pour le coup la quête annexes est construite sur le fait que tu vas avoir ce bouclier C'est pour ça qu'il y en a un petit peu partout dessiné dans le niveau Il faut savoir que dans Sonic Génération il y a une possibilité d'acheter des coups là Si c'était juste Il y a possibilité d'acheter des compétences en fait Avec des points que tu fais sur les niveaux Et ces compétences peuvent être utilisées notamment Ca permet d'avoir des boucliers en réserve en fait Tu appuies sur Y Et je continuerai d'en parler après Puisque là on arrive au rival Ouais Ah Parce que pour finir le jeu il faut 7 Chaos Emerald Il y en a une qui t'est donnée comme ça à la fin d'un niveau Vers la fin du jeu Celui là il s'est raté parce qu'il voulait le Il veut le toucher la première fois Parce qu'on peut le toucher la première fois C'est très spécifique comme taille Ah il n'a pas eu encore Ah il tente encore Bon après c'est vrai que ça rajoute Ah non Ca fait un cycle de moins de le toucher Là il a eu Et voilà il y a Pour finir le jeu il faut 7 Chaos Emerald Qui t'est donnée à la fin d'un des niveaux Il y en a une qui t'est donnée par chacun des 3 boss que tu fais dans le jeu Et il y a 3 rivaux Un par chapitre Qui aussi détient une Chaos Emerald Donc la première est donnée par Metal Sonic Si tu arrives à le battre il faut le toucher 4 fois Il est pas très dur à battre même en casu Il faut juste faire attention au niveau Qui s'en va derrière toi Mais tu peux le toucher assez facilement Dès qu'il a fini une attaque Et qu'il n'a plus cette espèce de bouclier invulnérable Il a bien géré Bien géré ça ce Metal Sonic Alors on nous demande à le commentateur Qu'est ce qu'on a pensé de Sonic Colors Alors je ne l'ai pas fait mais Sonic Colors est un bon jeu Il est sympa C'est un bon Sonic mais voilà Sans plus Moi ça ne vaut pas les anciens Sonic qui étaient sortis Mais ça reste un bon jeu Je dirais c'est un peu la même trempe que Lost World Ca fait partie de ces Sonic nouvelle génération Qui ne sont pas complètement moisis Contrairement à certains Donc là il fait la quête annexe de Green Hill Où il faut juste Rejeter comme une brute à la fin du niveau Et il y a énormément d'abeilles Le but unique c'est que Dans cette espèce de quête annexe Il y a des abeilles partout quoi Insérez ici la blague que vous voulez avec Nicolas Cage Il n'y a pas de soucis Mais Ah merde on a pas mal d'avance sur le stream Oups Bon on va faire un post buff Ok Alors Hop Hop Je fais un post buff Alors Moi je suis à 34 35 36 37 Synchro 2 secondes je suis 37 Ouais moi c'est bon Moi je suis à 45 là Pareil Bon ok c'est parfait Normalement là c'est bon Dites nous si c'est synchro Premier boss à combattre Le Death Egg robot Donc le boss de fin de Sonic 2 à la base Qui était tellement embêtant On va faire un clin d'oeil à Ge2 d'ailleurs C'est ça Petite dédicace Qui avait adoré ce boss 4 secondes d'avance on a Ah putain merde Bon on va essayer de pas trop anticiper C'est ça on va pas trop anticiper Bon Gros robot alors il est possible de le frapper en avance parce qu'il faut lui taper dans les fesses Pour le coup Il faut le taper normalement t'es censé le toucher 2 fois normalement Et après tu vas avoir toute une phase en 2,5D Mais il y a un trick en fait qui est très facile à faire Il suffit de se faire toucher par le boss Pour ne pas faire toute cette phase en 2,5D Où t'es censé attendre que son bras te faire spawner des mines C'est ça En fait tu utilises du damage boost clairement pour passer de l'autre côté Bah de l'autre côté de lui et toucher ses fesses quoi C'est ça C'est en fait il garde la manière de le tuer normal Alors que normalement bah dès qu'il touche par terre Il est censé t'envoyer donc sur ses plateformes Il est censé le combattre avec cette technique Je le trouve un peu pénible Moi pour le coup ils ont rajouté je l'ai pas trouvé très intéressante Et là il lui met les deux derniers coups directement Sonic Heroes égale caca Ouuuuuuuuuuuuuuuuu A tous ceux qui on fait pas le fou C'est honnête je fais pas le fou Sonic Heroes moi j'ai bien aimé Moi je me suis éclaté sur Sonic Heroes quand même Respecter Sonic Heroes Donc voilà après il obtient une Chaos Emerald Il a accès au deuxième chapitre du jeu Qui comprend les niveaux de Sonic en 3D Donc l'endroit c'est Speed Eyeway Speed Eyeway Oui les deux niveaux se ressemblent bien à l'avant Donc la compétition utilisable c'est Speed Eyeway classique Sonic Adventure 1 Et oui celui là il est dans Sonic Adventure 1 Et donc en Classic Sonic c'est un niveau complètement inédit Que j'ai trouvé moi pas mal personnellement Franchement c'est un des meilleurs en réussir en 2D Et donc il va encore une fois abuser Bah pour le coup les techniques restent sensiblement les mêmes Spin Dash Jump et saut de l'infini Tellement Et comme quelqu'un sur le chat l'a dit Oui il faut pas oublier aussi Sonic CD qui était vraiment bon Peu connu je trouve Ah parce que la Sega CD a pas été Enfin c'est pas beaucoup vendu Et il est un peu moins connu Mais ça reste un très bon jeu Mais vraiment il est bon Je l'avais jamais joué Je l'avais pris sur le PS Store Et franchement il l'avait bien aimé J'ai l'impression de le faire la première fois sur le XBLA Franchement très stylé le fait de passer Bah c'est le cas de le dire du passé au futur Ca a impacté d'ailleurs le niveau Et c'était vraiment très bien fait Et en plus Abandeson était tellement génial Très travaillé aussi Voilà passage des bennes Faut pas se louper parce qu'il y a du vide en dessous quoi Pas de seconde chance ou de chemin plus bas Là c'est tu meurs Ah oui non là il faut vraiment pas que tu aies Faut vraiment pas faire d'erreur quoi Et d'ailleurs même les ennemis tu vois Vraiment c'est ça qui était géné avec Sonic Génération T'avais vraiment beaucoup de Beaucoup de Du fait que les ennemis reprennent Soient repris des anciens Sonic Là notamment de Sonic Adventure C'était vraiment bien quoi Moi j'aimais bien ça des petites annotations Comme ça Ils ont pensé aux fans qu'on va dire Ils ont fait un bon boulot Mais moi je te dis à quand Sonic Génération 2 Vraiment il faut qu'ils en fassent Donc là Speed Highway Pareil c'est le niveau original De Sonic Adventure DX On a un peu refait Et donc ça va être le premier Oh la la Cet hélicoptère pris direct Alors ça c'est hyper dur Et là il va y avoir J'ai jamais fait ça Un Speed Run de Sonic Adventure DX On se souvient surement de ce niveau Comme un niveau avec un énorme skip out of bound Oui Mais il faut savoir que 10 ans plus tard C'est pas été spécialement corrigé C'est ça Il va profiter de l'accélération qui est donné Et là il fait le haut au B Il va faire le haut au B En fait il faut qu'il prenne de la vitesse Ah oui il faut qu'il prenne de la vitesse Il sort tu vois il y a la caméra qui sait plus trop ce qu'elle doit faire Et une fois qu'il doit avoir cette vitesse En fait Il va pouvoir se jeter sur cet immeuble Sur l'immeuble qui est face à lui Ah non il a raté Il doit refaire là pour le Parce que le record que j'ai gardé C'était juste Il a failli Bah en fait il faut qu'il aille Sur le gratte ciel là Ou l'immeuble comme tu dis Et après il va prendre de la vitesse Et il va s'éjecter en dehors des limites du jeu De manière complètement excessive C'est ça C'est vraiment à rien du tout Ca se joue vraiment à rien du tout Ca se joue vraiment à rien du tout à chaque fois Peut-être là Ah maintenant Ah Il a raté Il était presque Il va faire le niveau normalement Vous ne verrez pas le haut au ban des enfers Ou en gros il s'éjecterait du niveau Il a atterrissé sur le ring de sa Dans cette phase là Tellement elle était stylé sur Sonic Aventure Ils l'ont gardé quoi Et là tu dois esquiver vraiment des trucs T'as vraiment quelque chose à faire Alors que dans le premier Sonic Aventure Tu pouvais pas vraiment mourir quoi Bien évidemment Tu peux prendre un photo dans le mais Ce qui n'est pas très agréable Oh la fail Oula Il s'est un peu raté là C'est quand même dingue Toutes les sorties du niveau Qu'il pouvait y avoir C'est fou quoi Bah ils ont un peu de mal ouais Tu sais pour le coup J'ai essayé de le faire hier soir aussi Le glitch Et euh Fais ton nombre de tries quoi C'est chaud hein Il faut dire aussi que t'as long sort du speedrun de Sonic Aventure 2 Il enchaîne encore Oui alors que la physique est pas tout assez la même Etc Après il passe sur Sonic Aventure Bon c'est comme ça On verra pas tous les glitchs mais au pire Bah suivez Regardez Son run sur euh Regardez ses runs sur euh Sur Switch Switch et Ou je serais tenté de dire le world record Qu'il a posté sur euh Il a fait un world record sur Youtube En vrai souvenir Il a posté sur Youtube Et là vous pouvez voir le Le jump du premier coup Et euh C'est vraiment C'est vraiment impressionnant quoi Parce qu'il faut savoir que lorsque tu ne rentres Quand tu Ah Si vous n'aviez pas eu assez de la musique de City Escape Ah Remixer en plus Oui elle a été refaite un petit peu Oh elle a pas été énormément changée en moderne Enfin elle a pas été changée mais euh Un peu quand même Et on peut booster en snowboard Ce qui change complètement la manière Comme tu fais le début du niveau Enfin en snowboard Tu n'es pas en train de glisser sur de la Sur de la C'est ça Donc c'est du urban board on va dire Mais c'était tellement stylé mon dieu Concrete board dans le béton T'as vu ils ont vraiment pensé à tout quoi Vraiment les clin d'œil de Sonic Aventure 2 C'était C'était fou quoi En prenant le tremplin Ouais C'est vrai Le retour du chant Ha ha Non il le chante pas C'est version remixée Donc bon Voilà donc là Ca c'est des passages Ces espèces de passages dans ces espèces de jardins là Ont été rajoutés par rapport au stage Si vous étiez avec nous Pas dans Sonic Aventure 2 Des trucs qui n'étaient pas Donc il va complètement passer au travers En boost griftant Qui est un peu la technique pour aller le plus vite possible C'est vraiment bien fait tu vois De rajouter à chaque fois des petites portions du niveau Pareil ça c'est une portion Inédite Ca aussi c'était inédite Voilà Voilà Encore moins de respect envers les voitures Bah oui là carrément Tu peux te dire comment rentrer dedans Ca te ralentit plus Ca te remet même du boost Donc euh Ah oui il y a eu du clipping tellement qu'il a été vide Oui parce que ça ne suit pas Oui Là il va tellement vite En fait le jeu ne suit plus Donc la phase avec le camion Il a un peu changé Vous allez voir Il dégaine des scie sauteuses géantes Ils comprennent pas Non plus ils comprennent pas Donc en gros il faut se placer soit à droite Soit au milieu soit à gauche Pour éviter de se faire scier la figure Ce qui n'est jamais cool Et après il passe super fayel le camion Vous allez voir Normal il a des scie et tout Il pète tout C'est épique Vraiment c'était génial ça comme idée Ca c'est pour le coup C'est vraiment un bon ajout quoi Ouais ouais franchement C'est là pour le coup il va euh Enfin juste après Cette petite phase de course poursuite Sur les toits des immeubles Il y a des réacteurs derrière le camion Ils vont rouler sur le mur et tout Ils allaient ici Il a été un peu badassifié depuis la dernière fois le camion C'est ça Gégé ouais Gégé Tellement stylé Le mec il speed tellement fort C'est ça non mais Ah et ses talents C'est pas étonnant Le sourire du gars Non mais vous voyez même dans la scène Ils ont été surpris quoi Mais c'est vrai que quand tu le fais la première fois Par rapport à Sonic Aventure 2 T'es surpris quoi Mais c'est ça qui est bien Parce que moi j'étais venu voilà avec Quand je l'ai fait la première fois C'était 311h de jeu sur Sonic Aventure 2 Et puis Souzaillement le camion qui se met à sortir la petite sauteuse Et avoir des réacteurs à rouler sur les murs J'ai fait Hein ? Ah ouais non mais pareil moi j'ai fait quoi ? Et donc dans le niveau en Sonic classique On retrouve un camion un petit peu plus classique Mais qui à la manière d'une espèce d'ennemi récurrent Va nous pourrir la vie pendant un peu tout le niveau Qui apparaît très très tôt dans le niveau Et que bah il va nous pourrir la vie En fait on le voit même pas Ah si on va un peu le voir encore C'est si on le voit un peu mais le spin dash Le spin dash c'est pété C'est tellement puissant On va le voir je pense après Et d'ailleurs la musique l'avait changé je crois Oui c'est une espèce Pour le coup c'est une espèce de remix Euro dance Que j'ai vraiment trouvé terrible quoi Oh ça va je trouve qu'il y a pire quoi En fait moi ce que j'ai vraiment aimé dans le speedrun Dans le speedrun Dans le speedrun Enfin dans le Sonic generation C'est la musique du niveau de Sonic 2006 Donc là il a pris un skate Qui était présent dans un Sonic de Game Gear Alors je ne saurais pas dire lequel pour le go Parce que je ne suis pas non plus un expert absolu Mais dès qu'il peut se prendre un mur pour le perdre Et bah il le lâche parce que le speed dash c'est pété Et donc le speed dash c'est mieux à choisir Alors on va voir peut-être le camion Voilà on le voit tout petit peu et c'est tout Donc le principe là c'est que pour accéder au chemin le plus haut Il faut prendre les échafaudages le plus rapidement possible Puisque au fur et à mesure le camion fait des allers retours et les casse Voilà et le camion est quand même là Et donc après un dernier petit tronçon ou à la fin il prend un mur Oh mon dieu Ah oui Escape c'est réglé C'est dur à suivre Il y a pire comme musique celle de Sonic Air par exemple c'est vrai C'est vrai ou quoi que l'opening je crois que c'est l'opening de Sonic Air Est quand même stylé quand il chante On avait dit qu'on parlait plus de Sonic Air Oui c'est vrai On avait dit qu'on parlait plus de Sonic Air Non non c'est vrai parce qu'après On va voir que je chante Donc là niveau de Sonic Heroes donc qui a été fait immédi pour la 2D Ouais Puisque c'était en 3D Et c'est un putain de niveau d'eau Qui n'est jamais fun dans n'importe quel Sonic Puisque Sonic a la physique complètement modifiée et peut se noyer Bah c'est long quoi dans l'eau c'est lent C'est très lent quoi Tu vois là il est obligé d'attendre à chaque fois les plateformes C'est très très lent quoi J'ai vraiment détesté les niveaux de l'eau D'ailleurs c'était le premier niveau dans Sonic Air Force Oui Ca me rappelait On va le voir dans pas très longtemps On va le voir dans pas très longtemps Voilà ça vous spoil Enfin ça vous spoil Non pas vraiment c'est pas ce niveau là C'est pas ce niveau là Puis même en moderne il a été modifié Voilà même en moderne il a été modifié Et en moderne il y a un truc qui est absolument génial Que vous verrez je ne spoil pas pareil Ah je ne sais plus le nom c'est C'est Seaside Ah Seaside Park Quelque chose du genre Park, Hill Resort Je ne sais plus Je vous avoue Ca va être Seaside il ouai un truc comme ça On a mis quelque chose T'as trop un truc comme ça Donc là pour le coup bah c'est pas Enfin en terme de technique Y'a pas grand chose là pour le coup à commenter Puisque bah c'est du spin dash Des passages sous l'eau Vous allez voir qu'ils ont gardé les tunnels Ils ont gardé les tunnels De Sonic 3 Ouais de ce de Hydro City Dans Hydro City Zone ouais Dans Hydro City Zone Et j'ai trouvé ça plutôt rigolo Sachant qu'il faut savoir que si vous prenez Une boule à pig dans ces tunnels C'est insta-kill C'est considéré comme des dégats d'écravement en fait Ouais c'est chaud Et vous décédez instantanément Donc là il laisse passer la pierre Qui est censé vous poursuivre Et après il la dépasse en faisant un saut spin dash Parce que bah voilà le spin dash c'est pété Et ça lui permet donc de gagner du temps Donc là il y en a une deuxième qui tuit Où là il fait le niveau à peu près normalement A peu près A peu près quand même A peu près quand même Et donc il finit assez simplement Ah ça a mis Sonic Air Biff il a mis Sonic Air Ah mon dieu calmez-vous Tu as encore des frissons rien qu'à repenser la musique Quand on manque d'air dans Sonic 2 Ah oui Ah c'était tellement stylé Ah la musique de Hydro City Et d'ailleurs je sais pas si vous saviez Mais apparemment d'après ce que j'ai entendu La musique de Hydro City a été composée par Michael Jackson C'est ce que j'ai cru comprendre Ca a été composé par lui Il y avait en air quoi que Enfin il y avait une rumeur quoi que Ca aurait été composé par lui Ah putain il était à dos dommage Il a fail Mais normalement en fait Il faut savoir que Donc comme je l'ai précisé avec Il est possible de booster Pour pouvoir marcher sur l'eau avec Sonic Modern Et il est possible en se jetant dans l'eau Ce qui normalement est du genre Normalement c'est pas possible de faire ça De booster Si tu boostes un petit peu avant de toucher l'eau C'est loin d'être infaisable Pour le coup J'y suis arrivé du premier coup C'est à la portée d'un peu tout le monde Il est possible de booster C'est juste que ton boost descend plus vite Lorsque tu cours sur l'eau Donc il faut vraiment être très spécifique Dans ton timing Des fois il faut s'arrêter de booster Et puis reprendre le boost Parce que t'as quand même une petite période A la fin du boost Où tu marches sur l'eau Enfin ou tu décélères en fait Et donc voilà Là il sort un petit peu des limites De ce qui est prévu du niveau Pour prendre des raccourcis En boostant sur l'eau C'est la première fois en fait Qu'on va le voir vraiment Rester sur le chemin le plus bas possible Pour pouvoir booster sur l'eau Et éviter tout ce qui est des obstacles Etc Voilà Petite technique On a essayé donc avec Ah voilà c'est bien C'est bien ce qu'il sent Michael Jackson avait participé A la musique de Sonic 3 De Sonic 3 Oui on le ressent C'est juste qu'il avait Pas crédité Parce qu'il avait eu des problèmes Avec des petits enfants D'une époque C'est ça Oh nice Putain GG Donc pareil Il évite des looping Il évite un pan Où tu es censé conduire Une espèce de petite voiture Parce qu'il voulant courir Je ne sais pas pourquoi Sonic conduit donc la voiture Enfin bref Et donc en fait Il est petit Il dépend entier du nouveau En marchant sur l'eau Tel le Jésus moyen Donc voilà C'est une technique Et dans la petite quête Enfin dans la petite quête Annexe qu'il va faire Il va aussi énormément s'en servir Parce que là C'est le dernier niveau Avant de devoir faire Les trois missions annexes Donc avant le boss Le boss de la zone Et donc cette zone Enfin qui est resté Ce passage qui est resté Un petit peu célèbre Depuis ce Michael Sauf qu'ils ont rajouté Les espèces de roues en plus Nous appellerons ça Les plateformes De crachement Mikoot Pour ceux qui connaissent C'est tellement ça Faudrait mettre le WR en info Ouais Est-ce que tu peux le Tu peux le faire Ou je m'en charge Fais le Ok Attends Euh Vous voudriez savoir quoi Le WR La vidéo Parce que si c'est la vidéo Faudrait que je la cherche Je ne sais pas si tu l'as Le WR Le WR Je vais la chercher au pire Vas-y Je vais gérer ça Donc là il va faire Les quatre annexes Vous pouvez voir Que donc le rival C'est Shadow Pour ce D'abord il va commencer Par la quatre annexes De City Escape Donc il a fait en classique Et c'est ce qu'il appelle Le Thunder Shield Challenge Alors là c'est hyper important Si vous vous souvenez De Sonic 3 Et Sonic & Knuckles Enfin Sonic & Knuckles Pardon Le Thunder Shield Permet de faire un double En plus d'attirer Les anneaux à vous Donc outre le fait Que cette quête annexe Est entièrement basée Sur le fait que Vous avez des Thunder Shield Partout Donc il va pouvoir Il va pouvoir Faire la quête annexe rapidement Il va pouvoir aller Après acheter une compétence Qui lui permettra Une fois par un niveau En appuyant sur Y Quand il sera avec Classic Sonic Evidemment Parce que Sonic n'a pas le droit Pardon Je vais t'interrompre C'est Frank Knuckles Qui a le WVR Je n'ai pas encore le temps J'ai la vidéo Si vous voulez Où je regarde son temps In game Euh Je n'ai pas encore son temps Mais je savais que C'était Frank Knuckles Je l'avais follow Le jour où Il avait fait le WVR Son ancien WVR C'était 58-41 Mais il a dû l'améliorer Parce que ça c'est le 12 avril 2014 Donc c'est récent Enfin récent A peu près On va regarder vite fait Je vais te dire A peu près Euh C'est Je vois en Je crois 58-11-07 Voilà 58-11-07 Vous me direz si Je me Je me trompe Non Continue pardon Voilà Ket Annex Sonic Modern Je parlerai du Thunder Shield Parce qu'il va aller chercher après Mais Ket Annex Sonic Modern Normalement on est censé suivre les bouées Parce que si jamais on va trop loin Il y a une espèce de poisson mécanique géant Qui nous one shot Il y a pareil Vous pouvez avoir tous les rings que vous voulez On s'en balance Et donc en fait Il va prendre des raccourcis Parce que le poisson Quand vous voyez sa nageoire Vous avez quelques secondes Pour revenir sur les rails Avant qu'il vous fasse L'attaque de la mort Qui vous tue Oh mais Messe de mon bot J'ai oublié à chaque fois Petit Fane Et euh Et donc voilà Tant que vous restez entre les bouées Vous n'avez rien de la part du poisson Et donc il va complètement abuser En fait De ce petit délai Qui est donné Pour Pour prendre des raccourcis Complètement infâme Dans cette petite Dans cette quête Annex Et donc c'est parce que C'est une des quête Annex Qui est la plus rapide à faire Compte tenu des raccourcis Qu'il a fait pour Pour Seaside Park Ou Heals Ou bref C'est ça T'inquiète pas Voilà Et pour revenir très rapidement Sur le Thundershield Il va aller acheter la compétence Qui lui permet d'avoir un Thundershield Par niveau En appuyant sur Y Avec Classic Sonic Et ça va lui permettre d'abuser complètement De certains passages de platforming Un peu plus tard dans le jeu Puisque spawner un Thundershield Et donc avoir un double saut Aux endroits où il n'est pas censé en avoir un Combiné au Spin Dash C'est l'apocalypse Ah cette phase là Combat rival contre Shadow Oui j'aime le faire kick Mais putain mais c'est bon là Vous avez le lien ou pas ? Combat contre Shadow Excessivement changé Par rapport à la version de base Mais tellement stylé Je préfère vraiment cette version là Je préfère vraiment cette version Je trouve le remix de la musique Je l'ai trouvé excellent Donc le but c'est de réattraper Une petite lumière Comme vous pouvez le voir en haut Il faut avoir deux fois la lumière Pour passer en mode power up Lorsque vous passez en mode power up Vous devez booster dans des météorites Pour ralentir votre adversaire Ou si jamais c'est Shadow Qui a rattrapé la lumière Vous devez Deux fois la lumière Il va pouvoir passer en mode power up Il va booster dans les météorites Pour ralentir Shadow Et une fois qu'il va atteindre Shadow Il va booster dans les météorites Il va booster dans les fesses Assez littéralement Ce qui va drainer les rings de Shadow Je trouve que là il n'en a qu'un Donc ça rend le truc encore plus rapide Puisqu'il a touché avant en fait Et en plus t'as la musique Oui t'as la musique de Live and Learn Et si jamais c'est Shadow qui est power up Et qui te couvre après Et donc tu dois esquiver les morceaux de météorites Tu as la musique de All Hail Shadow Ah oui c'est ça Le thème de Shadow the Hedgehog Exact Non non, vraiment un bon trip nostalgique Et je trouve que T'es vraiment bien fait quoi Mais pour moi ce combat il avait quand même besoin d'être fait quoi Il pouvait pas lisser dans l'état Avec les homing attacks super douteuses Ils ont vraiment bien Ils ont vraiment retravaillé même Tu vois cette phase là C'est vraiment Bah limite un niveau quoi en soit Et Beaucoup plus stylé quoi Beaucoup plus stylé que dans son E-40 en turn 2 C'est sûr C'est sûr Vous savez qu'il spin dash pas simplement Mais qu'il place le stick dans une certaine position Oui oui aussi C'est vers le haut Et ça lui permet de faire cette espèce de soarquet complètement pété Donc là c'est la mission annexe de Speed Highway Donc en fait c'est une mission qui est censée être basée sur le drift C'est pour ça qu'il l'a fait en fait Et là il utilise Il abuse complètement Voilà il abuse complètement les mécaniques Les mécaniques 2D 3D en fait Du Sonic moderne Et il passe carrément à travers le niveau en fait Il passe carrément à travers le niveau en fait Ouais il passe complètement à travers le niveau grâce à un OB En gagnant énormément de vitesse Il va tout le temps en fait de la plateforme Du gratte ciel si on peut dire Et après bah il passe Il skip totalement le niveau grâce à cette OOB En passant à travers En inclinant le stick là où il faut Donc 2ème boss de chapitre Il s'agit de Perfect Chaos Donc le boss de fin de Sonic Adventure Sauf que ce coup-ci On est pas en Super Sonic Non Donc il va falloir booster sur l'eau pour atteindre notre cible Et ce qui est bien c'est que t'avais les mêmes phases que dans Sonic Adventure Oui Pour le coup le fight est assez fidèle Et même tu vois Chaos était très stylé Je le trouve limite plus stylé comme ça que dans Sonic Adventure Et il faut poser pendant l'animation pour qu'elle aille plus vite Ouais pour qu'elle aille plus vite Une technique Une technique ouais pour gagner du temps Un petit pause buffer Avec la musique en plus je crois Oui bah c'est Open Your Heart Voilà Le thème de Sonic Adventure 1 Toujours par Crush40 Qui était pas aussi bien que Live and Learn selon moi Pareil encore une fois Hummmmm Franchement j'ai adoré les deux moi Franchement j'ai adoré les deux Je les trouvais pas trop mal mais Le truc c'est qu'en fait j'ai fait Sonic Adventure 1 après Sonic Adventure 2 Donc j'étais un peu spoilé du Live and Learn quoi C'était Là il faut faire attention aux tornades qui peuvent éventuellement le troller Oui voilà parce que si jamais ça t'arrête ton boost et que tu touches l'eau bah t'es coulou Et après Parce que tu es Sonic C'est ça Parce qu'après ce qu'il faut savoir c'est que dans Sonic Adventure à la fin Quand vous l'affrontiez si vous n'avez pas assez de vitesse vous pouviez pas Oui vous n'allez pas en haut Vous n'allez pas jusqu'en haut pour toucher son petit point faible qui est au dessus de sa tête comme de par magie Voilà Ah non c'est pas Live and Learn là Là c'est Open Your Heart L'opening de Sonic Adventure Et donc là il prend de la hauteur sur ce bumper en particulier pour pouvoir directement toucher le point faible Normalement il faut sauter sur ce bumper C'est très pénible Tu sortes de plateforme en plateforme Et t'avais d'autres Bah de toute façon t'as beaucoup de chemin Mais bon lui il a fait Il l'a fait comme ça Ca va beaucoup plus vite ainsi Et ça fait bien évidemment un gain de temps énorme En U32 quand même Généralement je pense qu'il va avoir tout le temps des rangs S Donc on passe au chapitre 3 des soniques modernes en commençant Voilà Donc on confirme c'est 58-11 pour le WR 58-11 donc attendez je vais vous envoyer la vidéo Voilà j'avais pas dit des conneries quand même 58-11 Qu'est-ce que l'équipe le bouclier éclair sur le Sonic classique Ce qui va lui permettre d'abuser d'un passage de plateforme dans le niveau de Sonic 2006 en classique Là il le fait d'abord en moderne Donc Sonic 2006 Je pense que Alors ça Sonic 2006 moi j'ai jamais fait J'avais regardé par contre des rangs dessus Et le niveau Le niveau était pas mal en soi Mais visuellement c'est pas inintéressant Le côté espèce de ville post-apocalyptique Qui s'effondre Le thème est pas mal C'est juste que c'est Sonic 2006 donc le gameplay Bah c'est de la merde quoi Pour le coup bon Voilà Le niveau je l'ai pas trouvé inintéressant en terme de thème Après c'est un des niveaux je trouve En tant que Sonic moderne on va peut-être booster le moins Bon là Il me corrige parce que c'est un speedrunner Il connait tout par coeur donc il s'est allé le plus vite possible Donc là normalement il fait un damage boost dans la la... Non il le fait pas Ah peut-être si Oui non je crois qu'il l'a fait Il a fait exprès de se prendre les dégâts Pour passer Pour prendre un cycle de moins Voilà il fait des air boost Donc la technique dont je parlais tout à l'heure Qui t'envoie plus loin en fait qu'un simple homing attack Et ça lui permet de skipper des plateformes directement en fait Donc là une phase en 2D Donc là une phase en 2D Où en gros il faut utiliser l'attaque rodeo Pour baisser ces espèces de plateformes qui sont soulevées par la lave Et pouvoir passer en dessous C'est une mécanique du gameplay Et t'avais pas le choix je crois de faire ça Non t'es obligé de le faire T'es obligé de le faire T'avais aucun autre moyen de passer De passer à travers quoi C'est vrai que c'est une phase un peu embêtante Bon il enchaîne bien Ah il a fait un petit fail Ouais il a fait un tout petit fail Donc là il arrive dans ce qui était à la base la section max speed Mais qu'on a enlevé parce qu'on est gentil quand même Et donc bizarre que ce soit pas frock knock Ah bah le problème c'est qu'il faut réunir des dons pour y aller Bah faut réunir de l'argent Et euh Et là c'est peut être qu'il n'a pas eu les moyens frock knock C'est pas gratuit Malheureusement Ah ouais A moins qu'il soit peut être dans la salle Alors je connais pas frock knock Je sais pas si peut être il est dans la salle C'est peut être pas impossible mais Et que le Sonic 2006 aurait pu être un meilleur Sonic Bah en fait c'était Sonic Adventure 3 Techniquement C'est parce qu'il est très similaire sur beaucoup de points C'est juste que tant de développement moisou Trop de style de gameplay Des glitches en tous les sens Bref Mais j'avoue en tout cas que le frock knock Utilise directement le thundershield avec classic Sonic Ce qui va vous pouvez le voir En fait lui permettre de faire des spin dash jump double saut Qui vont lui permettre de sauter Des bouts de niveau Ce qui va lui faire gagner énormément de temps Sur la fin vraiment Et donc oui comme je l'ai dit La musique de ce niveau Sonic classique ressemble étrangement En scène de Mortal Kombat Ouais un peu ouais c'est vrai Bah c'est un peu c'est très apocalité Puisqu'à un moment je sais pas si on verra Mais tu le vas dans carrément une tornade de feu Bah en fait on va l'avoir mais moins longtemps que prévu Voilà ouais c'est bien ce qu'il va le skip Je crois qu'il va Il me semble qu'il va la skipper Donc du coup on va à peine l'avoir Ah fail Ah je crois qu'il a fait Il a un petit fail Dommage Donc il reprépare son spin dash Et il repart Bon ça va Il a perdu un peu de temps mais bon c'est rien Et là il va Et là il va Ça passe Ouais Ça va ça passe On va voir s'il refait bien Ok Pour l'instant ça se passe bien Oh GG Là il y est arrivé pour le coup Voilà le double saut lui a servi notamment à ça en fait Mais c'est sur la fin vraiment on va voir à un moment donné Il y a un petit passage de plateforme et lui il fait Et non j'ai un double saut je vais directement à la main Ah il s'est fait troller par le dragon Ça c'est Il va peut être se suicider en fait je sais pas Quand il prendra genre le checkpoint juste avant la planète de feu Parce que c'est là qu'il en abuse le plus en fait Ouais parce que là le Ah ouais Parce que là en fait on s'est fait un peu troller le checkpoint On croit qu'on va avoir le checkpoint en fait Qu'on va avoir la fin mais en fait non T'as le niveau qui se sépare et il y a une phase de plateforme Un peu pénible moi j'ai trouvé Qui termine le niveau Et donc là normalement si jamais il avait blade Non il ne se suscite pas Normalement il va devoir a priori sauter sur la Utiliser toutes les plateformes donc Devoir aller là puis là Bah le point c'est qu'il aurait pu aller plus vite s'il avait eu Le bouquet électrique Il aurait juste double sauté Il aurait fait un spin dash et ça aurait été bon Mais là vers le haut mais Bah là s'il a pas pu donc il l'a fait normalement Il faut savoir que Ces améliorations, ces boosts là Le boost électrique vous permettait aussi D'attirer les anneaux vers vous C'est ça La fonction secondaire Ouais c'est la fonction secondaire Et puis donc du coup de faire un double saut Donc là c'est Root of Run Ah Root of Run Donc il va encore une fois utiliser Le bouquet électrique maintenant qu'il l'a Ce serait dommage de se créer un double saut C'est un niveau que j'ai trouvé un des plus inspiré Des niveaux entre guillemets inventés pour Sonic classique Effectivement Après bon voilà c'est la vie personnelle encore une fois C'est le système de platforming Enfin la manière dont ils ont géré Certains passages du niveau Autorigine qu'ils ont transcrit entre guillemets en 2D J'ai trouvé ça pas mal du tout La musique aussi est pas mal C'est une des musiques classiques remixées que j'ai trouvé les mieux Franchement il y avait de très bonnes idées dans ce niveau Et la cave à vin Un passage qui n'est pas en Sonic moderne Vous risquez à n'importe quel instant de vous prendre Des tonneaux C'est surtout que quand tu connais pas le niveau Tu te fais troll hein Moi je me suis fait troll combien de fois avec ce tonneau là Tu connais pas le pattern Et savoir exactement où ils vont C'est compliqué quoi Dure en Inni% Non en Inni% le jeu n'est pas dur En 100% oui Il y a des challenges qui sont très Il y a des challenges qui sont juste complètement affreux Ah ouais non c'est Je convitterais d'ailleurs pour faire une petite parenthèse Sur la voix française de Rouge Qui est dans une des missions annexes Et je crois que c'est genre la pire voix de Telephone Rose qu'on aurait pu lui filer Ou parce qu'en gros Si tu vois j'ai pas mis le jeu en français tellement je voulais pas me faire exposer les oreilles Et moi en fait c'est après ça que j'ai changé les voix en anglais Parce que j'ai fait une mission annexe de Rouge Et au début de la mission Elle te fait avec sa plus belle voix de Telephone Rose Oh la la Avec la touche Y Et là j'ai fait euh Quoi ? Est-ce que j'ai l'âge de qui là ? Je sais pas trop Pourtant tu vois j'ai plus de 20 ans Mais je sais pas si c'est pour moi là Oh la la J'ai tout dit qu'il y a des gosses qui vont jouer à ça quoi Non mais non mais c'est tellement ça Et puis de toute façon moi quand j'avais écouté la version française j'étais Non je peux pas Non euh version anglaise merci All the no Non non je pouvais vraiment pas Version française j'apprends Pfff Moi j'aime pas le doublage Vraiment je préfère largement le doublage anglais Non le doublage anglais est nettement mieux à choisir Ah ouais Mais enfin le doublage français ouais c'est autant il y a des moments où tu fais euh c'est le cringe Cringe maximum mais autant la voix de Rouge c'est vraiment un truc qui m'a fait changer de version quoi C'est le ohhhh ils ont osé quoi fin Ah non mais j'avoue je sais pas ce qu'ils ont fait mais C'est horrible quoi quand j'avais écouté j'étais Ah mais non c'est pas possible Quoi cette voix Non Donc euh euh roof top run en version moderne A mon sens le meilleur moment du jeu moi que j'ai passé Ouais Musique excellente niveau excellent euh tout qui est excellent Ce que Sonic en 3D aurait toujours dû être selon moi à savoir de la vitesse Des musiques entraînantes des niveaux qui vont super vite Enfin c'est pour moi Un bon gameplay voilà Voilà c'est vraiment le le niveau le meilleur du jeu Euh c'est aussi ce qui prouve que Sonic Unish aurait pu être un super bon jeu S'ils avaient pas décidé d'en pourrir la moitié avec un vieux avec un mauvais gueux de foire Bah ça dépendait des versions je crois qu'il y avait une version où il y avait pas ce côté là Ils y ont toujours été c'est juste que dans les versions 360 et PS3 il y en avait beaucoup moins que sur Wii Ah voilà c'est ça Ce qui était un plus mais ça ne les rendait pas bien si tu veux c'est juste qu'il y en avait moins Ah ouais Ah en fait il y avait que les phases de jour qui étaient stylées quoi Les phases de nuit c'était beau Tu t'emmerdais quoi Vraiment Mais sinon Sonic Unish c'est vrai qu'il y avait de bonnes idées quoi C'était quand même un bon jeu mais bon Nan voilà cette perspective là comme ça C'est vraiment classe hein c'est vrai ce niveau hein Tu l'as dit Non c'est vrai pour le coup j'ai vraiment eu Ce qu'ils ont rajouté je trouve que ça le jure pas trop Et puis voilà c'est vraiment musique entraînante Ils font des ballons on s'éclate Enfin voilà pour moi c'est Sonic en fait C'est ce qu'il aurait toujours dû être Malheureusement on l'a trop peu vu Bah ouais ouais c'est clair Bon après c'est aussi la Sonic Team qui s'en est chargée Donc moi j'ai pas compris voilà pourquoi ils ont pas continué ainsi Donc peut-être que j'espère qu'il y en aura d'autres qui vont sortir Pour l'instant on a pas de news pour d'autres Sonic Nan mais c'est malheureux en fait j'ai l'impression qu'ils jettent le bébé avec l'eau du bain Avec l'eau du bain Ah ouais Et là on a fait Sonic Super Sonic Galaxy Et euh pardonnez moi pour le Je savais que t'allais dire ça je vois ou quoi ? Nan mais ceci dit en soit c'était pas une si mauvaise idée Le jeu était pas excellent mais Non 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 Ils auraient fait genre une suite tu vois Qui auraient été mieux faites Et ça aurait pu vraiment être un très bon jeu Mais non ils ont tout balancé et voilà C'est ça Donc la phase un peu d'autoscroll Où tu dois éviter de te faire griller les fesses par les lasers Tout en envoyant les robots dans le dirigeable Et si jamais tu casses en fait Tu mets suffisamment de coups au dirigeable Il te jette des anneaux à la tête de te tirer dessus Ce qui est nettement plus sympathique Et du coup ça te rapproche sûrement plus du rang S D'ailleurs je sais pas s'il va faire cette mission Je suis pas sûr Mais il y a une mission dans laquelle tu dois esquiver les lasers avec 0 anneaux Oui je sais pas si tu vas le faire Il va le faire en fait parce que c'est une des plus rapides Ouais voilà Et que bah lui il prend pas de compte Parce que c'est un speedrun tu vois Ouais ouais non mais c'est clair Ah et là on va passer à Sonic Colors Alors voilà La planète Wisp c'est planète OOB Puisque que ce soit en moderne ou en classique Il y a une espèce d'OOB des enfers Dans l'usine quand il va arriver dans l'usine Ca va être totalement On m'expliquera quand ça viendra Parce que moi j'ai un peu Et pareil c'est en soi Finalement c'est des glitchs Qui sont pas excessivement durs à faire Non Pour des gens relativement peu expérimentés Puisque voilà j'ai réussi à les faire Quand j'ai ces trucs Alors ce saut Quand il saute par dessus Pour attirer sur le pont là On dirait pas Mais faire du boost en l'air Dans le néant Sans Oming attack ni rien C'est clairement pas aussi facile que ça en l'air En tout cas niveau Niveau stylé quand même Ouais La planète Wisp de Sonic O'Lors Vraiment Vraiment bien réussi Pour le coup C'est vrai que Tout le monde n'y a pas joué Moi j'avoue je n'y ai pas joué Mais vraiment c'était Un bon Sonic C'était pas excellent non plus Mais c'était C'était quand même pareil Il y avait de bonnes idées Un choiseur je pense que Bon c'est normal qu'ils aient choisi Planet Wisp Ah il va utiliser le missile Les Wisp Tu as la possibilité de transformer en missile Pour faire une espèce de saut vertical hyper haut C'est le seul moyen de casser certaines barrières Et d'accéder à certaines zones du niveau Et c'est ce qui va lui permettre Un peu plus tard dans le niveau De faire le fameux OB de la mort Qui tue Déjà il utilise beaucoup le missile Pour atteindre très très vite La suite du niveau C'est très crucial Je ne perds pas de ces plateformes Il va bientôt le réaliser Le OB En fait c'est la transition entre les deux passages En usine en fait Non pas trop longtemps Vraiment La perspective à chaque fois Les niveaux étaient très Il a gardé un Wisp orange Et là voilà Il l'utilise Juste à ce moment là En fait il va skipper tout le niveau Ce qu'il n'est pas censé faire Et en fait il doit se taper tout le niveau Vous êtes obligé en normal Normalement c'est une espèce de spirale En fait il faut grimper C'est très long C'est très embêtant C'est très chiant Et là encore Le jeu il connait de telle manière En fait que lorsque tu ne rentres pas Dans une zone Enfin quand tu rentres dans une zone Par une manière Que tu n'es pas censé Alors genre là il est rentré par le haut Ce qu'il n'aurait jamais dû faire Les plateformes sont présentes Sur les objets physiques Sur lesquels il peut marcher Mais les textures ne sont pas appliquées Ce qui fait que Là vous l'avez vu Un moment donné il a sauté sur rien Pour le coup Oui c'est ça Il a sauté sur rien Mais en fait le jeu a considéré qu'il a avancé Qu'il a atteint ce qu'il fallait C'est ça Et lorsqu'il est rentré dans la dernière partie du niveau Normalement en utilisant la roquette à travers la barrière Et bien le jeu a recommencé à charger les textures normalement Donc voilà C'est une espèce de out of bound Où il a un peu abusé de sa mécanique de 3D C'est vraiment bon hein Son temps 2,19 Alors que en soit Comme vous l'a expliqué Comme vous l'a expliqué Kersi Le niveau est vraiment Enfin vers la fin C'est une spirale hein Il faut vraiment prendre le niveau Il faut monter sur des espèces de chariots Ah ouais non Enfin c'est très très pénible Et là c'est que dalle Et donc nous allons avoir le deuxième out of bound des enfers Ah Dans ce niveau là Alors là le Wisp auquel on a accès En mode classique C'est le Spike Qui permet en gros de Spin Dash Sur n'importe quelle surface C'est ça Le transformer en hérisson piqué Si on peut dire Avec des piquants partout Avec des piques quand même Et ça permet de rouler Et sur les plafonds Et sur les murs etc Et donc il va abuser Sonic Racing et Mk Mais respecte Mk D'ailleurs t'es obligé de te transformer De te transformer en Sonic R.I.C. Sur certaines affaires Comme on l'a vu là Il y a plein de passages Ca fait partie du gameplay de base C'est juste que là il va s'en servir Voilà c'est là En gros il va profiter d'un bug de collision Au niveau de ce coin Et il passe en dessous en fait du niveau Et là il est en train de rouler Sur la partie extérieure en fait Et ça lui permet de se quitter Peut-être un tiers du level quoi Et un tiers chiant en plus Oui voilà Et un tiers très très chiant Une espèce d'énigme Où il faut rouler sur des engrenages C'est super roule Oh non c'était vraiment embêtant quoi Ok Il va reprendre encore sa transformation Réutiliser encore Voilà Bon là c'est pour le coup C'était quelque chose Relativement prévu Ouais ça c'était prévu par contre Ah je vois Il veut skipper Il y a un autre OOB encore Il y a un skip en fait C'est avec le looping Tu profites voilà Quoi ? En fait il profite des mécaniques de 3D Alors qu'il est en 2D Ce qu'il n'est pas censé pouvoir faire En fait c'est juste que Comme le jeu est entre guillemets Le moteur est en 3D Même si le personnage déplace en 2D Il est possible aussi Profiter des mécaniques de 3D en fait C'est ça Les compensateurs Les transformations sont illimitées Non Non Elles ne sont pas illimitées C'est limité dans le temps Tu as une petite musique en fait Alors que vous ne s'entendez pas forcément Et en gros la musique s'accélère Et quand on arrive Un petit peu comme le jingle de noyade En fait qu'il y a dans Sonic Et quand on arrive à la fin Et bien la transformation s'arrête Si tu récupères une capsule Tu reset la musique Et c'est ce qu'il a fait notamment pour les missiles C'est pour ça tu vois qu'il a pu enchaîner à chaque fois avec les missiles Donc là comme vous avez pu le voir Je ne sais pas si tu vas faire attention mon chien garci C'est qu'il a fait un OOB Donc il a skippé Il a utilisé donc sa transformation en hérisson Il a skippé à nouveau le niveau Il a été complètement en dehors Et donc du coup il a passé encore une grosse partie du niveau qui aurait pu être très embêtante Oui Ah et maintenant on va compter Silver Donc on va compter Silver Un combat qui est vachement moins chiant que dans Sonic 06 Alors Silver il y a des gens qui ne connaissent pas Si tu veux moi quand j'ai fait Génération Je ne connaissais pas Il n'y aura pas de It's no use Pour les gens qui ont été tremprétisés aussi Tu m'étonnes Donc là le principe c'est que quand il lève ses voitures avec son pouvoir psychique On homing attaque sur les voitures pour lui arriver directement dans la face Oui car c'est normal un hérisson a des pouvoir psychiques Oui mais je vous ai dit les nouveaux personnages qui arrivaient après c'était la Sonic Team Je ne sais pas ce qu'ils en pensaient Bon pourquoi pas En fait ce que j'ai trouvé dommage c'est qu'il a vraiment le potentiel d'être un personnage qui était un morceau un peu intéressant Si jamais ils en avaient vraiment fait le personnage où tu fais les niveaux en mode cheaté Où tu fais tout voler avec tes pouvoir psychiques ça aurait été hilarant en fait Mais malheureusement il est complètement pourri en fait Donc là voilà il fait une attaque Ah c'est ça On peut juste esquiver l'espèce de tasse voiture qu'il fait Monter dessus booster Et normalement il est possible de lui placer un coup Ce débris peut être un peu finique parfois Sonic va se battre en attaquant C'est une escroquerie Disons qu'il a des pouvoirs mentaux Non mais à la limite pourquoi pas si c'est bien fait Oui voilà Le problème c'est qu'il était dans Sonic 2006 donc par défaut c'était pas bien fait Je pensais pas que c'était possible de glitcher les jeux de la GNPS 3 360 ici Dis toi je suis sûr qu'il y aura même des glitchs sur les nouvelles consoles C'est pas impossible Dernier coup il fait un catamari géant Pour te poursuivre Et il t'essaie de t'envoyer une remorque de camion dans la face Et après il se le prend rapidement Il s'approche un peu trop loin en fait pour te faire tomber la remorque sur la face Donc c'est le moment de lui coller le dernier coup Ce qu'il fait uniquement quand il lui reste un point de vie Cette espèce de catamari géant Et donc après il le prend effectivement sur le coin de la figure Parce que c'est bien fait pour vous Et dans le futur tout le monde aura des pouvoirs psychiques Et dans le futur tout le monde aura des pouvoirs psychiques Bah oui Ah bah évidemment mon cher Surtout tous les hérissons blancs mal coiffés Voilà Donc coiffez vous mal Soyez blancs Ayez une cheveille en blanche Et ça marchera Ah vous vous en faites pas D'ici 50 ans je pense que c'est bon Donc là il fait une Quand ça s'appelle Il va faire Là il utilise le pouvoir du feu Qui était dans Sonic 3 Voilà encore une fois Bah le 3ème bouclier élémentaire Qui avait dans Sonic 3 Qui lui permet de faire Ah ah il s'est pris de pique Bah de toute façon il y en a plein Il y en a plein Dans cette side quest Et pareil Faire cette side quest Permet de débloquer la possibilité D'avoir un bouclier de feu Enfin une fois par niveau En tant que classique sonné C'est juste qu'il ne va ni l'acheter Ni l'utiliser Parce que c'est pas aussi pété Avec un double saut avec le bouclier d'éclair Sachant que le bouclier immunise au feu Il faut le savoir Oui bah oui Vous pouvez marcher dans la lave Et passer dans une flamme Heureusement j'ai envie de te dire Si jamais ça marchait pas C'était déjà le cas dans Dans Sonic 3 Dans Sonic 3 L'avarive zone Tu pouvais marcher dans la lave Ce qui était quand même bien pratique Effectivement oui Dans AC Unity J'avais oublié qu'il y avait des glitch Mais j'ai pas fait de jeu Donc j'ai été pas au courant Mais c'est vrai Vous avez raison Il y avait bel et bien des glitchs Donc oui bah comme vous voyez Les jeux nouvelle génération Il y a des glitchs C'est possible Donc là il fait la phase Où il n'a aucun Enfin tous les anneaux qu'il récupère Il lui permet d'augmenter son boost Mais il n'a aucun point de vie Donc si je suis touché Oui surtout il ne peut pas récupérer d'anneaux C'est ça qui est terrible Si je suis touché c'est du one shot Bon le truc c'est que C'est des side quests les plus rapides du jeu Ah ouais cette side quest elle m'a tellement fait péter un plomb Et comme il est un speedrunner Il fait le truc qui est le plus rapide C'est pas grave Et il est passé entre deux bombeuses Mais normalement il doit être touché par la bombe Mais en fait tellement il va vite Ca considère qu'il a pas été touché C'est fou quoi C'est la hitbox étant un petit peu bizarre de base C'est ça la hitbox c'est très bizarre quoi à partir de ce niveau là Voilà C'est vraiment chaud quoi Parce que normalement ce niveau c'est Ce que j'adore c'est qu'il te fout des anneaux Alors ça sert à rien L'air de dire tiens tu veux des anneaux Il faut rattraper Blaze Il faut lui courir après pendant plein de temps Mais là en fait avec deux spindages bien placés Oh ok Normalement ça peut être très embêtant pour l'avoir Moi je sais que j'ai mis la première fois J'ai mis 10 minutes Enfin je pense que c'est relou et tout Donc là il va passer au Comment ça s'appelle ? Il va récupérer la clé et passer au boss du 3ème chat Donc le Egg Dragoon Ah le Egg Dragoon Est-ce que je vais commander notre anneau ? Oui vous avez le planning qui est disponible C'est ça Sur de la GDQ Et salut Link A priori comme cette ring est mort Et bien je vais rester sur Sonic Rose Ouais bah tu restes avec moi Merci Si y'aura quelqu'un qui voudra venir il viendra Et puis Ça change pas une équipe qui gagne Exactement Donc le boss dans Sonic Unleash je crois Oui Non mais Sonic c'est Sonic Unleash Vous l'avez jamais fait Enfin j'avais pas eu le courage de le terminer en fait J'ai malheureusement fait Sonic Unleash Moi je l'ai fait mais j'ai pas réussi à le terminer Finalement le dernier stage m'avait gonflé Voilà il y a plein de manières de l'atteindre en fait Plusieurs fenêtres sachant que c'est un boss qui attaque de plein de manières différentes Ouais Il est possible de le rattraper pour frapper le bas de son corps Ce qui en soit est assez facile Il est possible de prendre des espèces de rails au-dessus pour toucher le cockpit du haut Puisque c'est un boss en deux parties Là il y a une petite fenêtre où quand tu passes en phase 2D juste au début pour frapper le bas Il fait ses attaques de glace Après il va faire une attaque où il essaie de t'écraser entre deux murs sur lesquels tu peux rebondir Pour aller directement frapper le cockpit du haut Alors pourquoi il fait des side quests pour un nini pour cent C'est tout simple parce que quand tu fais des side quests t'as besoin de clés T'as besoin à chaque fois de trois clés pour avancer et notamment pour faire un boss Pour atteindre le boss en fait Et voilà t'es obligé de faire des side quests Une side quest par level Une side quest par level Sinon tu ne peux juste pas avancer Sinon tu peux pas avoir les clés donc du coup tu peux pas progresser et donc atteindre la suite quoi Ca n'est pas possible Donc la phase de chute dans le tunnel qui rappellera Metroid Prime 3 à certains C'est vrai ouais C'est vrai que ça y ressemble Vous pouvez toucher n'importe lequel de morceau des cockpit Il faut juste s'en rapprocher et éviter les espèces de perceux géantes Qui sont ceux qui vont envoyer dans le museau Ça va bientôt être la fin mine de rien il va faire un bon temps hein Ok Pour le coup bah il va lui rester après ça il va lui rester le time hitter Qui est une blague Il en est quelques instants C'est ça Qu'après il reste bah il restera plus qu'un boss Il va devoir euh Bah il va devoir ramener les Chaos Emerald qu'il a obtenu Pour ensuite faire le dernier boss C'est bien évidemment qu'il dit Chaos Emerald dit Forcément Super Sonic Il se rend Super Sonic Mais euh Mais euh mais un boss quand même un peu décement je trouve hein Boss final hein Ben surtout comparé vraiment avec Dragoon Franchement ouais c'est clair par rapport aux autres boss et notamment tu sais de Sonic Heroes Moi j'ai trouvé vraiment le boss final de Sonic Heroes mais vraiment final hein Tellement plus stylé On ne va pas spoiler mais c'est vrai que Oui non on va pas spoiler euh Donc là il doit mettre une Chaos Emerald Par euh Par engrenage qu'il doit réparer Ouais il le dit d'ailleurs c'est le temps des donations Parce que là il est obligé d'attendre en fait que la roue C'est ça Avance pour qu'il puisse mettre des Chaos Emerald Une fois qu'il a Une fois qu'il a Une fois qu'il a réparé tous les rouages du temps en fait Ouais Euh Il peut accéder donc au tout dernier boss Le Time Eater Euh Qui vous allez le voir a priori est relativement facile à voir Et ça implique Super Sonic donc c'est toujours bien Bien évidemment bon il lui reste encore quelques roues Donc là bon Là il n'y a pas grand chose à commenter hein C'est ça Et les plateformes sont lents Ouais Ah là c'est juste la face chante hein Ah 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 il a Ah non c'est bon Oh j'ai cru qu'il avait euh Non il a eu Non il a eu Non pour le coup la hitbox des engrenages est hyper permissive Ouais ça va parce qu'ils se sont dit que les gens Allaient surement faire des sauts un poil approximatif Hum Mais sans euh Mais vous pouvez spoiler euh Tellement Sonic Eros c'était de la A2 Bon oh la la Mais respectez Sonic Eros mon dieu Non Sonic Eros Pour le coup Sonic Eros c'est pas un mauvais jeu C'est juste que bah bah Ah non c'est pas un mauvais jeu Moi franchement je me suis éclaté avec Sonic Eros hein Il est beaucoup trop court et euh Ouais il est un peu court c'est vrai Non mais sinon j'aimais bien l'idée de mécanique Après je trouve que la mécanique de partenariat Il était vachement plus géré dans Sonic Eros Ouais Il va être vraiment mieux géré dans Sonic Advance 3 que dans Sonic Heroes Ah tellement D'aller toucher le coin sensibilité D'aller toucher le coin sensibilité Voilà 3 fois un câlin Comme il est en train de le faire là C'est ça Soit en mode 3D Une fois que tu as fini le jeu Tu gagnes la compétence Super Sonic Pour Sonic classique et Sonic moderne Et tu peux refaire les niveaux avec la possibilité Comme dans les Sonic sur Genève Donc là c'est la fin voilà Tu passes à travers le gros bouclier de magma Et tu lui fais la super attaque de la mort Comme dans le cas 1.46 GG C'est un très bon temps pour le coup On va se passer loin que ça au mode du record du monde Franchement c'est pas dégueulasse du tout Franchement GG At the beginning of that run it didn't start off too well But the ending went pretty well Ah oui mon dieu l'indique quand il fout Il a Super Sonic appareil dans le 2 Et oui parce que il faut savoir qu'il fêtait l'anniversaire de Sonic C'était combien ? C'est 20 ans Oui l'histoire du jeu à la base c'est que le gros méchant destructeur de tank c'est arrivé contre le bordel parce que ces robots nix qu'il a trouvés et qu'il a mécanisé enfin les 2 robots nix qui s'est aidé de son délame du passé Ah cette batte putain GG Amy c'est bien faut pas t'embêter T'as eu raison Et ben voilà ça conclut le run sur un très bon jeu je me demande si un jour il y aura justement un run de New Game Plus où le runner commencera directement avec la capacité de se changer en Super Sonic dans les vieux Sonic quand tu faisais le jeu avec les Chaos Emerald tu pouvais quand tu avais 50 rings te transformer en Super Sonic et en fait ce que je trouve sympa c'est que dans Génération ils ont donné cette capacité une fois que tu finis le jeu tu peux refaire les niveaux avec cette capacité et je me demande si un jour un runner fera un run New Game Plus où il aura directement Super Sonic et donc ce sera complètement pété mais c'est un peu le principe de New Game Plus pour le coup après c'est pas impossible mais bon ça serait vraiment pété le World Record est à combien je l'avais dit c'est à 58-11 à peu près 58-11 le WR ah bah du coup on va passer bientôt à Sonic Heroes dans quelques dans quelques minutes je tiens à préciser aussi que dernière petite chose sur Génération le générique est très très bien fait puisqu'il montre les niveaux d'origine en passant un espèce de grand medley de toutes les musiques d'origine au fur et à mesure que l'image change et c'est quand même assez génial j'avoue donc c'est totalement ça et normalement je pense que ça sera ça sera en race je pense Sonic Heroes on va voir ça j'aimerais bien que ça soit en race mais bon il faudrait que Sonic Boom est prévu pour le fixe de Agile Cube peux-tu confirmer ? c'est ce que je disais en fait c'est le power-up tu l'obtiens à la fin du jeu pour se transformer en Super Sonic ça pour le coup et tu ne l'as pas au début enfin ou alors j'ai vraiment loupé mais dans mon souvenir tu ne l'as pas au début et pour le commentateur c'est n'est pas pourquoi on peut déjà se mettre en Super Sonic dans Génération grâce à un des power-ups c'est ce sur quoi je commençais en fait oui mais voilà il faut d'abord avoir fini le jeu quoi il faut déjà avoir fini le jeu ensuite tu prends 50 anneaux et tu te transformes en Super Sonic comme c'était le cas dans les anciens oui comme c'était le cas dans les anciens mais tu ne peux pas devenir Super Sonic dès le départ bon j'en ai ajouté quand que ce soit le setup ouais après je ne sais pas s'il y a des pubs ou on improvise un peu que le temps ça va entrer de la fille